Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler une fois de plus d'une action de croissance pour compte-titres, d'une excellente action de croissance pour compte-titres, d'un secteur porteur pour l'avenir, une croissance incroyable sur les dix dernières années. Je te parle évidemment d'une action sur le secteur des semi-conducteurs une fois de plus, c'est l'action NXP Semi-Conducteur, action donc du secteur de la technologie dont l'activité principale est la production et la commercialisation de semi-conducteurs. Je vais te donner cinq indicateurs sur cette action qui vont donc te dire si c'est une bonne ou une mauvaise action, s'il faut l'acheter maintenant, s'il vaut mieux attendre, etc. Tu vas donc connaître cette action sur le premier critère qui sera la croissance sur un an, qui va te permettre de savoir si c'est le bon moment ou pas pour acheter l'action, à savoir comment elle a évolué sur un an, est-ce qu'elle a explosé, est-ce qu'elle a stagné, est-ce qu'elle a un petit peu régressé, tu vas le voir juste après. La croissance sur cinq ans pour avoir une vision un petit peu plus globale de cette action, donc on va dire à moyen terme, et l'indicateur qui va le plus m'intéresser, la croissance sur dix ans, donc à savoir est-ce que cette action a bien performé sur les dix dernières années pour essayer de se projeter sur les dix prochaines années, à se dire si elle a bien marché depuis les dix dernières années, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, surtout c'est un secteur d'avenir, les semi-conducteurs, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est les composants électroniques, des téléphones, des ordinateurs, des tableaux de bord des voitures, etc. Donc il y a d'ailleurs eu une pénurie de semi-conducteurs en fin 2021, début 2022, donc il y a certaines actions qui ont plus profité que d'autres de cette pénurie, on va en reparler juste après. Donc je te donnerai la croissance sur un an, cinq ans et dix ans, également le dividende qui a été versé en 2021, parce que oui, il a cette action à verser un dividende et un petit dividende quand même assez sympa pour une action de croissance et on va finir par la note des analystes de chez Boursorama qui vont te dire si c'est le bon moment pour acheter cette action ou pas. Donc d'abord sur un an, c'est une action qui a fait moins 4%, donc oui, c'est une action qui a fait une performance négative, pourquoi ? Parce que pénurie de semi-conducteurs, l'offre qui augmente, là tu te dis c'est une bonne nouvelle pour une entreprise qui vend des semi-conducteurs. Oui, si l'entreprise arrive à assurer, à répondre à la demande grandissante, c'est une entreprise qui a été en pénurie, du coup, qui n'a pas réussi à fournir suffisamment ses fournisseurs en semi-conducteurs. Donc les fournisseurs, enfin les clients du coup, pas ses fournisseurs du coup, qui n'a pas réussi à fournir ses clients, donc que ce soit Apple, Tesla ou autre, en semi-conducteurs. Donc ces clients-là sont allés chez la concurrence. La concurrence a fait plus 40, plus 60% dans l'année, donc très bon résultat parce qu'elles ont réussi à répondre à cette demande. Mais les entreprises comme NXP Semi-Conducteurs qui n'ont pas réussi à répondre à cette demande, du coup, ont perdu des clients. Donc on fait moins 4% sur cette année. Mais tu vas voir que, eh bien, si jamais tu crois en cette action et en ce secteur, ça n'est qu'une, comment dire, qu'une meilleure occasion de rentrer, d'acheter cette action moins chère. Donc sur un an, moins 4%, mais ça n'est pas grave et c'est limite presque une bonne nouvelle pour du coup acheter l'action moins chère. Sur 5 ans, l'action a fait 83%. Alors ça n'est pas énorme du tout, ça fait du 16-17% par an en moyenne sur les 5 dernières années. C'est assez étonnant pour ce secteur qui marche aussi bien. Mais si je t'ai sélectionné cette action, c'est parce que sur 10 ans, elle a une performance hallucinante de 726%. Donc tu vois, elle a fait 83% sur les 5 dernières années, mais elle a fait 726% sur les 10 dernières années. Donc attention sur cette action que du coup, elle ne soit pas, on va dire, en régression. Donc c'est-à-dire qu'elle a explosé il y a 10 ans jusqu'à il y a 5 ans. Et depuis il y a 5 ans, elle stagne un petit peu, elle augmente très légèrement. Donc attention, on est sur une action qui a une très bonne performance, qui est de moins en moins performante. C'est assez étonnant. Pourtant, c'est une action qui se permet quand même de verser un petit dividende de 1,09%. Donc ça n'est pas ridicule comme certains dividendes à 0,2, 0,4%. 1,09, c'est déjà un petit dividende, on va dire une preuve de bonne volonté de l'entreprise qui l'aurait totalement coupé si jamais ses résultats n'étaient pas bons du tout. Donc voilà, c'est assez, un petit peu contradictoire on pourrait dire. Par contre, les analystes de chez Boursorama croient tout de même en cette action parce qu'ils ont donné la note de 1,93. C'est une note qui veut dire qu'il faut acheter cette action parce que la note de 1, c'est acheter, la note de 3, c'est conserver, la note de 5, c'est vendre. Donc là, on est à 1,93. Donc ils te recommandent d'acheter, ils te disent que ce n'est pas le moment idéal, donc qu'elle pourrait encore baisser un petit peu, mais que c'est un bon moment pour rentrer sur cette action. Évidemment, ça, c'est l'analyse que j'ai fait en février 2022. Donc on est en juillet, refais-la pour qu'elle soit à jour. Je t'invite à aller sur Boursorama et à taper NXP Semiconductor et du coup, aller voir la croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Le dividende qui n'aurait normalement pas dû bouger, mais tu as l'annonce du dividende 2022 et 2023 pour voir comment se projette l'entreprise si elles estiment qu'elles peuvent augmenter le dividende ou au moins le maintenir. Et tu vas également voir la note des analystes qui va être le critère le plus intéressant, du moins celui qui est le plus susceptible de changer selon la croissance ou la décroissance du cours de l'action entre le moment où je t'ai analysé cette action donc en février 2022 et le moment où tu regardes cette vidéo. Donc là, note de 1,93, ça veut dire que c'est un bon moment pour acheter. Ça peut encore baisser un petit peu, mais c'est déjà une très bonne occasion. Donc si jamais tu crois en cette action, n'hésite pas à aller sur Boursorama, à regarder ça. Et si jamais la note est toujours au vert, à pourquoi pas investir sur cette action. Et si tu souhaites investir sur cette action, une fois que tu seras sur Boursorama, tu peux directement créer un compte, mais tu n'auras pas de bonus. Donc je t'invite à le faire dès maintenant via mon deuxième lien en description. Et donc tu peux créer un compte courant totalement gratuitement. Tu as 80 euros offerts et tu peux transférer ton compte titre si tu en as déjà un chez un autre courtier. Ou alors tu peux totalement créer ton compte titre, ton premier compte titre ou créer un autre compte titre. Tu sais que tu peux avoir autant de compte titre que tu le souhaites. Donc tu peux en créer un sur Boursorama. C'est pareil, c'est totalement gratuit. Si jamais tu en as un dans une autre banque ou chez un autre courtier que tu souhaites le transférer, ils font en fait toutes les démarches. Ils te remboursent les frais de transfert s'il y en a. Et des fois, ils remboursent même deux fois les frais de transfert. Donc tu reçois l'équivalent des frais de transfert en plus en cash, entre guillemets, sur ton compte. Et des fois, il y a même 50 euros pour chaque transfert de compte titre. Enfin, de compte bourse. Donc que ce soit un compte titre ou un PEA d'ailleurs. Donc je t'invite à te renseigner là-dessus. N'hésite pas déjà à créer ton compte via le deuxième lien en description. Tu as 80 euros offerts. Ça, c'est le minimum. Ça ne bouge pas. Tu as entre 80 et 130 euros offerts. Et si tu touches 80 euros à la création de ton compte, je touche 80 euros également. Donc je te remercie. C'est également une manière de me soutenir et de me remercier pour ces analyses. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines parce que là, on est sur du 726% sur 10 ans. On a des actions qui arrivent dans les prochains jours à 880, 925, 1365, 1692% sur les 10 dernières années. Ce n'est pas des chiffres que je te dis pour te faire rêver. Ce sont des chiffres qui vont sortir dans les vidéos de demain, après-demain et des jours et des semaines qui suivent. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.